Musique Salut mes petits bégués cowboys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Red Redemption 2 Online On va... On va rapprocher le micro, hein, déjà Et on va s'atteler à deux petites techniques de farm Qui sont très sympas si vous voulez farmer l'or Je vais vous les présenter dans cette vidéo Et on va les faire ensemble d'ailleurs dans cette vidéo La première consiste à se rendre ici Donc on est en dessous de Blackwater, à West Elizabeth On va aller au niveau du IN Et vous voyez la petite maison là, voilà Ça fait une sorte de triangle entre ces trois trucs Ici, on va trouver un guépard Qui a tendance à respawn de manière assez abusive Et c'est lui qui va nous intéresser pour ce petit farming Alors on va le faire ensemble L'idéal dans cette technique, c'est de faire, vous savez, le private lobby Mais là, je ne vais pas le faire Et je ne sais pas si ça marche d'ailleurs toujours Je pense, cela dit Donc forcément pour toutes ces techniques, c'est mieux d'être solo sur le serveur Mais là, on va le faire en groupe Je vais regarder rapidement s'il y a des gens ou pas Il y a peut-être lui qui est en train de le farmer C'est fort possible aussi Au pire du cas, on le butera et on récupérera son truc C'est pour le bien de la vidéo, ce n'est pas parce que je suis un bâtard Je tiens à le dire Le mieux pour chasser, c'est l'arc, bien entendu Pour ne pas abîmer la peau Tiens, là tu vois, il est certainement descendu de son cheval Pour quelles raisons, je l'ignore Si, il l'a, regarde Hop On lui taxe sa peau On lui taxe sa peau Où est la peau ? Où est la peau ? Ah non, c'était une antilope Oh merde, je l'ai buté pour rien Je vais le laisser me tuer par respect Bon, il n'est pas très bon, je l'ai dit Voilà, on y quitte Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer aussi mal Voilà, on est dans la zone Vous voyez que vous avez la maison Qui est très facilement reconnaissable Parce qu'il y a un moulin Et normalement, dans ce secteur Si personne ne l'a tué Il devrait y avoir le guépard Mais bon, il respawn assez vite Donc entre le moment où on le vend Et le moment où, tiens Non Ce n'est pas forcément la méthode la plus rapide Mais si jamais vous arrivez bien à le farmer Alors là, je le découvre aussi en même temps que vous Mais j'ai vu que sur internet Ça se faisait vraiment très bien Donc si vous arrivez à le faire Ça peut vous rapporter gros Mais la deuxième que je vais vous montrer Me semble quand même Un peu plus simple Et plus adaptée à tout le monde Ouais, bon écoutez Ça fait un petit moment que je tourne Je ne le vois pas De toute façon, cette technique Me semblait quand même assez hasardeuse A mon avis, il faut le faire Vraiment quand il n'y a pas beaucoup de gens Sur le serveur Ou en serveur privé Essentiellement Mais C'est quand même bon à savoir Dites-vous que quand vous vous passez dans le coin Que vous n'êtes pas loin Essayez de faire un détour justement Ici Entre le IN Et les petites maisons Voir s'il n'y est pas Et s'il y est Vous pourrez le ramasser Le prendre La deuxième technique que je vais vous montrer Enfin même si la première finalement Je ne vous l'ai pas vraiment montré C'est celle qui m'a le plus plu Sur internet Je vais vous montrer ça Je pense que c'est un très bon moyen De se faire vraiment beaucoup de la thune On va aller à Blackwater Pour ça cela dit On va avoir besoin d'acheter 2-3 trucs Donc on va aller dans un magasin Allez on fouille le catalogue On va récupérer la canne à pêche Il est temps de se l'acheter Cette fameuse canne à pêche Donc dans chasse et pêche On va la prendre Elle est à 32,50$ Vous l'achetez Et on va prendre le leurre Dont j'ai oublié Donc si vous n'avez pas le niveau Rocky Qui est donc le niveau 30 Pour pouvoir acheter Ce qui est comme moi Moi je ne dois pas être très loin C'est un peu con finalement De faire ce que je fais Je devrais attendre un peu Mais c'est vraiment pour vous le montrer Pour la vidéo De toute façon Rockstar nous a gavé De lingots récemment Donc il n'y a pas de soucis Ça vous coûtera un lingot d'or Pour le prendre Alors là je ne l'ai pas acheté tout de suite Je vais juste aller vérifier sur le secteur Quelle leurre on va prendre Ok c'est donc le leurre des lacs Qu'on a besoin Et bien on va aller le récupérer Pour un petit lingot Si vous êtes vraiment loin du niveau 30 N'hésitez pas à le dépenser Ce petit lingot Parce que vous allez voir Qu'en termes de recettes derrière De toute façon la pêche Ça paye bien en manière Enfin en règle générale Là pour le coup Vous allez voir que ça va quand même Assez vite Hop voilà Un lingot d'or On maintient l'2 Et on a plus sur lui C'est parti On a donc notre fameux petit leurre Et je vais vous montrer maintenant Le spot intéressant Il est intéressant pour plusieurs raisons Parce qu'on va choper Un poisson qui se vend quand même Assez bien Et parce qu'on va pouvoir Aller le vendre très rapidement Donc on reste à Blackwater En fait c'est juste à côté du magasin Finalement On va prendre notre cheval On va le mettre à côté de nous On se met ici Je vais vous montrer la carte Voilà Blackwater On est là Sur le petit côté Au niveau Quasiment au niveau du quai Le quai est juste là Et vous voyez le boucher Et juste ici Donc en fait On aura juste ce petit trajet à faire On garde notre cheval à côté de nous Pour justement pouvoir lui en amener 2 Parce que c'est du gros poisson Qu'on va choper Et donc c'est parti Pour tout ce qui est fondamentaux De la pêche N'hésitez pas à vous référencer A ma vidéo sur la pêche Je ne vais pas venir Dessus là Je ne vais pas revenir Vous expliquer tout ça Et c'est parti Pour une petite pêche Vous voyez on le voit là Il est à gauche Il se ramène un peu vers l'hameçon Et ce sera parfait Ah parfait Allez c'est parti Et voilà le premier On va le mettre direct sur notre cheval Ça nous évite de partir en fait Tout simplement On le garde Évidemment Viens là petit cheval Et on va s'en prendre un deuxième Bon bien sûr Si vous faites tuer par un joueur Bah vous n'avez plus qu'à pleurer Et on le tient Voilà on a nos deux poissons Je crois que le poids N'influe pas sur le tarif De toute façon on va voir ça ensemble Vu que j'en ai deux à vendre Bon ils font quasiment le même poids On le garde Et du coup On va courir jusqu'au boucher Tout simplement Vous sifflez votre cheval Histoire qu'il vous suive Et vous voyez C'est juste à côté en gros Vous pêchez Vous lui ramenez Ça prend vraiment quelques secondes C'est vraiment pas long Et regardez Vendre On a donc les deux poissons Ils sont repris à l'unité 7 dollars 25 Ce qui fait qu'en L'espace de je sais pas 5 minutes là Même pas Moins que ça Je me suis fait 14 dollars 50 Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point ça va vite Disons qu'on gagne un petit peu de temps A faire votre cheval Si vous voulez faire avec Plusieurs chevaux Vous pouvez le faire aussi je pense Sinon voilà Vous faites des petits allers-retours Comme ça Et honnêtement Vous faites les 100 dollars Super rapidement Vous avez vu Ça a dû me prendre 5 minutes D'en faire 2 Donc 10 minutes Ça fait grosso modo 30 dollars On va faire simple Vous faites à peu près 170 dollars Sur une heure A peu près C'est ce que je calcule maintenant Je pense qu'il y a moyen Quand même d'être plus rapide En fonction des lancers de pêche Après je sais pas S'il y aura autant de poissons Mais il me semble pas Que dans ce jeu Il y ait possibilité De ne plus avoir poissons Enfin genre pénurie Un moment Si vous en avez trop chassé Je ne crois pas On va retourner voir tout de même Après cette technique Qui me semble être la meilleure Clairement C'est surtout pour ça Que je vous fais la vidéo Et pas pour l'autre Mais on va quand même Essayer de voir Si on le trouve Parce que c'est une technique Assez répandue Et j'aurais aimé Vous la montrer Plus en détail Lui Il va passer un sale quart d'heure Mais je vous le dis direct Hop Ça c'est fait Hop Deux fois Un mec qui m'a emmerdé Je le tue en général Cinq fois Histoire qu'il retienne la leçon Tu vois Donc j'ai pas fini Encore trois fois Et c'est bon Je vais peut-être terminer Par un petit Un petit ligotage Je sais pas encore trop Tant pis J'aurais pas le temps De l'humilier T'as de la chance Qu'il y a les flics Voilà On est arrivé en zone Est-ce qu'on va le trouver Je pense pas En plus je sais pas Mais je me dis Qu'il doit quand même bouger Si tu le prends pas au spawn Il doit se déplacer Quand même vachement loin Donc ça doit être chaud Donc grosso modo En fait une fois Que vous l'avez trouvé tué Après il respawn ici Donc ça doit être bien plus simple De le choper non-stop Quand il la respawn Mais là Pour le trouver Ouais du coup J'y crois moyen Essayez vous De votre côté Je vous ai mis Quelques petits éléments Certainement de vidéos Que j'utilisais Donc le lien est bien entendu Dans la description N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Et de lâcher un petit like Si c'est pas déjà fait Merci aux tipeurs qui me soutiennent Et aux membres soutiens Qui ont rejoint la chaîne Et à très vite Dans une prochaine vidéo A la prochaine Ciao